Et salut tout le monde c'est Steve, on se retrouve sur Indiana Jones et le Cercle Ancien pour un troisième épisode. Nous sommes toujours au Vatican, nous devons aller dans la tour de Nicolas V qui se trouve là-bas. Allons-y. C'est vrai que le truc qui manque un peu mais bon à limite ça rend le truc plus réaliste c'est pas avoir une vraie boussole pour nous montrer où aller à part quand on ouvre le journal. Bon j'imagine que j'ai pas le droit de passer. Bonjour. Et comment il me regarde. Ah si j'ai le droit de passer, j'ai rien dit. Et nous y sommes. Alors il me parlait d'une porte au souterrain, j'imagine qu'on y est non ? Il me refait aller là-haut ? Oh. Ok. Oh c'est magnifique. Saint-Michel contre le dragon. Un démon garde le chemin. Ok. Bouteille de vin. Ah oui. Ok. Ok. Il est temps de descendre aux enfers. C'est incroyable. Quand c'est bien, faut le dire aussi. Je peux allumer ça ? Ah ouais, ça marche. C'est ça, Jésus sur la croix. Les cinq saintes plaient. Et il prit une coupe, rendit grâce, et il a leur donna, en disant, buvez-en tous. Dégageons le chemin. Il me refaut du vin. C'est une bouteille infinie. Après, j'en mets partout, mais peut-être qu'il ne faut pas en mettre partout. Ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. J'ai repéré le passage. Je voulais juste voir ce qu'on avait ici. Oula. Ma faute. Et il le donna aux disciples et dit, prenez, mangez ceci et mon corps. On peut le prendre en photo, ça aussi. Du coup, je leur ai tous donné. Attends, je ne t'en ai pas mis, je crois. J'ai un doute. Ah, voilà. Il y a un mot de passe à trouver. On voit que c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, en chiffres romains. Là, j'ai repéré un passage tout à l'heure, je ne voulais pas le prendre tout de suite. 4, et éloigne les pieds de Jésus et les lui essuya avec ses cheveux. Ah, ok, je comprends, je comprends. 4, ah ok, donc en fait, il faut suivre l'histoire. Et selon l'histoire, en gros, on aurait la suite logique. Moi, moi, j'y connais rien aussi. 3, je sais, j'aurais mieux fait d'écouter. Ça, c'était combien ? 2. 2. Ah non, je ne pense pas qu'il y ait un ordre. En fait, par exemple, là, je vois le Saint Calice, fresque de Jésus, offrant de la main gauche du vin à ses disciples. La cuvette indique le chiffre romain 2. C'est-à-dire que pour la main gauche de Jésus, ce serait 2. Et il y a une certaine logique à ça. Ce qu'on voit là, la main gauche, donc sa main gauche, ce serait 2. Voilà. Ensuite, alors c'est très chiant ce qu'on doit revenir là-dedans à chaque fois. Le flanc de Jésus, c'est 3. Pied gauche, 4. Je ne sais plus, mais le flanc, il me semble que c'est 2. Je vais vérifier pour l'autre main. Ah, le flanc, c'est 3. C'est ça que j'ai fait ? Non, ce n'est pas ça. Il faut faire 3. Main droite, c'est 2. Ah. Hey. Balèze ou pas ? Seigneur, montre-nous le chemin. Ouais, je pouvais pas l'allumer avant, je pense. C'est 3. Malheureusement. Non. Pas ça. C'est 3. C'est 3. Jésus. C'est 3. Jésus. 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 J'ai pas de doute que t'en aies encore besoin. Bon là il y a 40 millions de chemins. Ok on va pas faire pivoter ça pour l'instant. Il y a un truc à faire, il y a des chiffres au dessus évidemment. Donc c'est sûrement un truc à faire ici. On va regarder le passage qui est là. La croix de Jérusalem, symbolisons les cinq saintes plaies. Je peux pas en faire grand chose pour autant. C'est bizarre qu'il y ait rien ici. À part ça. Ok bah écoute. Il y aura sûrement un truc mais peut-être pas maintenant. Il y avait un chemin ici. Un en bas là. Juste regarder ici avant. Ça c'est la clé qu'on a trouvée. On se rhabille en pire de tombe là. C'est magnifique. Quel est cet endroit ? Il me faut un meilleur angle. T'as raison. Tome d'augure le géant. Mort au service de dieu à Ascalan. Le guerrier géant. Je l'ai trouvé. Trop lourd. Est-ce qu'il y a une autre façon de l'ouvrir ? Aucun effet. Voyons de l'autre côté. J'en ai pas trop besoin. Non ? J'en ai pas tropais. Oh bon. Oh bon. Oh un apparently��. Oh un petit грoll. Ouais. Ouais. C'est parti ! C'est pas vrai. T'es drôlement grand, toi. J'espère que tu m'en veux pas. Fontaine de la Confession, entrée du monastère sacré de l'Ordre des Néphilis. J'ai trouvé. 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 En dessous, j'imagine que c'est une mauvaise idée. Je pense que c'est l'idéal. J'ai trouvé. J'ai repéré la sortie. Je vais juste passer la vite fait parce que je serai pas étonné qu'il y ait un petit truc à ramasser. On va prendre en photo peut-être ? Non, même pas. Là, il y a un truc à prendre en photo. Et donc, oui, il fallait que je m'arrête. C'est tellement une drogue de prendre le maximum de photos. Peut-être par ici. Parce que du coup, tu gagnes des points. Là, le problème, c'est que je ne vois rien. J'ai pas fait. Tu fais un petit peu. Tu m'arrête de prendre là. J'ai vient de voir cette personne. Mais on sait quoi, on a cause de la croire. C'est peut-être qu'ils ont été des fantasmes des papiers los tirs. Ça serait très original. Non, non. Non, je ne me tiens. Parfait Bon s'ils sont entrés c'est qu'une sortie Alors là Oh Ok c'est là bas qu'il faut que j'aille Trop facile Ça va il est pas trop regardant Alors je pense pas que l'idéal soit d'aller de là Je sais pas comment je pourrais m'en sortir en venant ici Ah à mon avis faut remonter Faut aller Faut aller en face là bas Oh non t'es pas mort Voilà Qu'est-ce que le douche verra davvero Ok il y en a deux là Là bas trois même Ça peut être tendu si j'y vais Ouais c'est déjà repéré là Ah non Oh la connerie Oh l'horreur Bon on la refait Et voilà Ah ok Ah il y a deux passages Soit je vais en haut Soit je vais là Là c'est tentant Parce que j'imagine que c'est pas le chemin de basse Peut-être un petit bonus Bonus qui peut être sympa Là il y a un truc à faire ici Avec ça Parce que là je peux péter Ah non il y en a encore un là aussi Bah à mon avis il faut que je passe Que je pète le mur Genre là quelque part à mon avis Il y a un truc pour péter le mur Voilà Comme ça je prends ça Et on a une relique ancienne Comment a-t-il fini au Vatican Donc voilà comme prévu c'était pas le chemin de base Mais c'est pas plus mal Qu'est-ce qu'on a ici Oh j'ai l'impression de me perdre un peu Quoique Bon alors ça va pas l'air si mal l'endroit Bon retour à la case départ Ok Je vois où nous sommes La question c'est comment j'y vais tranquillement La tensta a joigne Cosa stas ? Cosa stas, GPS ? Crede bon di aver visto qualcosa Credi fosse un fantasma ? Madre di dio Credo di averlo visto di nuovo Cosa ? Ma che ? Saokrat me�� ! Peccato Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, c'est passé. Ouh, bah dis donc. Et en théorie ils m'ont pas suivi. Qu'est-ce que tu manigances ? Et là c'était bien cool, en plus on a fait un petit trésor caché, une relique là. Alors pour la fois on peut voir tout ce qu'il y a à faire, à savoir c'est que quand on aura fini le jeu on pourra revenir aussi, c'est une possibilité. Où est-ce qu'on voit ça ? J'ai vu tout à l'heure, hors vidéo, ah c'était dans Voyage, voilà. Genre là on a fait rien du tout, c'est ça ? Travaux de terrain, découvertes, mystères, notes de chapitre. Ouais ça devait être ça, mais en gros voilà, on va pouvoir faire un 100%. Qu'on fera pas en vidéo bien entendu, mais on peut revenir en arrière, faire tous les trucs qu'on a pas vu. Où es-tu passé ? Allez ça ira. Euh... Quelqu'un a vu une nonne ? Que Dieu vous bénisse ma sœur. Vous aimez la vue ? Excusez-moi père... Gallagher, est-ce que l'espionnage fait partie de vos activités quotidiennes ma sœur ? En fait, j'observais simplement... Quelques oiseaux. Drôles d'oiseaux. Donnez-moi ça. Hé, vous faites quoi là ? Hé, ce sont mes jumelles. Qu'est-ce que tu fabriques ici ? Un vieil ami à vous ? C'est Emrich Voss, archéologue allemand, chef du programme de recherche occulte du Führer. Et comment le savez-vous ? Le Seigneur révèle ses secrets à ses serviteurs. Oh, vraiment ? Dr Indiana Jones, professeur, département d'archéologie, Marshall College, Bedford, Connecticut. Oui. Et vous n'êtes pas une nonne. Vous ne savez rien sur moi. Eh bien, je ne suis pas prêtre, mais je crois savoir que voler n'est pas autorisé par les dix commandements. J'ignore quelles sont les règles pour... les journalistes. Comment vous sa... Vous preniez des notes en sténo. Je suis journaliste d'investigation. J'enquête actuellement sur la disparition d'une personne qui m'est très chère. Elle a été enlevée il y a plus de six mois. Et je pense que votre ami Emrich Voss est responsable. C'est le docteur Laura Lombardi ? Vous la connaissez ? L'une des meilleures spécialistes en langues antiques. Oui, mais plus important encore, c'est ma sœur. Je m'appelle Ginetta Lombardi. Que faites-vous ici ? Je cherche un chat. Un chat ? Une momie. Une momie ou un chat ? Un chat momifié. Pourquoi ? Parce qu'un géant du Vatican me l'a volé et je veux savoir pourquoi. Vous êtes très étrange, Docteur Jones. Votre réponse appelle d'autres questions. Alors ne m'en posez pas. J'ai une idée. Si l'un de nous fait une découverte assez intéressante, il en informe l'autre. D'accord ? Allez, ça me va, Mademoiselle Lombardi. Bien. Appelez-moi Gina. À plus tard, Strombo. Faut que je rapporte ça à la bibliothèque. Un parchemin de la première croisade. Il mentionne un ordre secret présent au Vatican. C'est... incroyable. Merci, Indy. Où ce parchemin va-t-il te mener ? La fontaine de la confession. Prudence, mon ami. Tu t'aventures dans un mystère qui peut te réserver des surprises. Inspectez la fontaine. Celle qui est devant ? Hop ! Non, il n'y a pas. Il y a une fontaine juste devant. Non, je ne sais pas s'il parle de celle-là. On va voir. Il faut que je finisse ce que j'ai à faire au Vatican avant d'aller à la fontaine de la confession. Ah, les travaux de terrain. On avait vu ça juste avant, quand j'avais ouvert pour voir tout ce qu'il y avait à faire dans les endroits où on était. C'est le genre de truc, je pense qu'on va faire ça plus tard. On reviendra s'il y a besoin. Ah non, ce n'est pas ici. C'est plus là-bas. C'est plus là-bas. Inspectez la fontaine. Utilisez l'appareil photo pour obtenir des indices. Ah, c'est là-haut. La fontaine de la confession. Elle était différente du temps d'Augur le géant. Une clé. Et ça, non, je pourrais y en ramasser d'autres. Heut ! Heut ! ok ça je peux rien faire et un truc là je peux faire quelque chose ici oh d'accord mais est-ce qu'il y a un truc spécial à faire un sens où et l'autre j'ai pas eu l'impression que je pouvais faire quoi que ce soit dessus bizarre on va aller voir ah bah bah il lui manque une patte quelqu'un a perdu une griffe hé strombo d'où j'ai vu qu'avez-vous trouvé ? jean est-ce que c'est une porte cachée docteur jones ? où est mon chapeau ? vous cherchez un secret interdit j'imagine écoutez jean c'était très chouette et je vous souhaite de retrouver votre soeur mais je préfère agir seul où est mon chapeau ? le voilà bon comment ouvrir le passage ? un indice ? j'ai trouvé cette griffe une griffe ? et qu'est-ce qu'on va en faire ? cette fontaine doit remonter à des sièples elle a été restaurée le socle a au moins mille ans une créature sombre regarda la lumière et les portes sacrées s'ouvrirent ça ressemble bien à un indice le dragon de la lumière se tourna vers l'obscurité et le sanctuaire fut dévoilé une bête et un dragon c'est sûrement la clé ok donc il y en a une à mettre dans la lumière et une dans l'obscurité voilà c'est la conclusion à tout ça alors après je vois pas comment ils appellent de l'obscurité ou de la lumière celle-là faut la mettre à l'ombre parfait ça a produit un effet ok je pense que c'est bon parce que là elle est vraiment au enfin dos au soleil et celle-là plus vers la lumière mais alors du coup c'est un peu particulier parce que la lumière est de l'autre côté mais en même temps on la voit au sol alors c'est bizarre parce que le soleil est derrière le bâtiment je vois pas comment ça pourrait pointer dessus incroyable ah bah nickel alors là t'as s'est retourné faudra descendre regardez une poignée essayons de la pousser Où ça ? Ok... Elle a vu un truc mais je le vois pas. Oui non mais c'est quoi ces poignets ? Ah ! Il y aura sûrement une énigme de chaque côté. Pour ouvrir la porte. C'est un réceptacle pour l'eau bénite des baptêmes. C'est un réceptacle pour l'eau bénite. Et là il y a la deuxième énigme de l'autre côté. Il faut faire avancer le bateau. Un bateau ? Ça veut dire quoi ? Peut-être le panier de roseaux dans lequel Moïse a descendu le Nil. Ça ne ressemble pas au bébé Moïse. Je pense que c'est bon. Ouah j'ai galéré. Je pense que j'ai dû faire une petite coupure là. Ouais c'était bon. Ah les bouts de bois... Qui glissent là, ils me gonflaient pas mal quoi. Ah bah nickel ! Je pense qu'on est bon là. On a réussi Strombo. On est fait. Alors ? On entre ou pas ? Non, moi j'entre. J'ai pas besoin de... Vous venez ? Impossible de dire non à cette femme. Et si on essayait par là ? Oh mon dieu. On n'a pas intérêt à tomber, hein ? Faites... faites attention. Je fais toujours attention. Désormais, il est clair qu'il y a un lien entre votre chat perdu et ma sœur. Évidemment que oui. Et le lien, c'est Vos. Ça parle de flammes. Qu'est-ce que ça dit, professeur ? Euh... Gare aux épreuves d'Augure. Quiconque court après la gloire périra dans les flammes. Quiconque avance prudemment entrera. Périr dans les flammes. C'est ce qui est écrit. C'est charmant. Allons-y, venez. Ouais, on fera ça dans la prochaine vidéo parce que j'ai peur que ce soit un peu trop long. Merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada